En général, j'essaye d'éviter les prénoms des personnes que je connais, de mes proches, voilà, ma famille, mes amis, parce que ça me donne l'impression d'écrire sur eux et ça me met mal à l'aise. Donc je vais plutôt sur les sites de naissance, genre mon petit maman, des trucs comme ça, et je parcours les listes. Parfois je regarde un petit peu l'année de la connaissance approximative de mon héros ou de mon héroïne, enfin de mon personnage quoi, et je regarde les prénoms qui étaient à la mode à cette époque-là. Parfois je choisis un prénom qui était à la mode, parfois je vais beaucoup plus loin dans la liste, et puis voilà. J'ai un prénom coup de cœur et je sais que je vais l'utiliser quoi qu'il arrive. Généralement le personnage principal, le prénom vient tout seul. Comme pour Sam, pour ceux qui connaissent, c'est une histoire est née en partie avec le prénom. Pour les autres, c'est un peu, voilà, le prénom du personnage principal est très important pour moi. Les autres, c'est un peu comme Sam, au pif, comme ça, Sam, ouais. Des fois, je me rends compte qu'il y a plein de personnages, des prénoms qui se ressemblent, et je change. Voilà. Je suis un peu le moindre, donc, là, c'est mieux. Pour la saga Le Contrain, je me suis inspirée dans, je dis, Marquis ses anges, Dianne Coulon, une série que j'ai lue, et que j'ai vue, et revue, elle a fait bien définiment. Elle est ma seule, c'est pour ça que j'ai choisi Angéline, par rapport à Angélique, et je le ferai par rapport au groupe de Pérac. Pour Sarah, Aydane, Justine et Luc, j'ai recue une référence particulière. Donc, j'aime bien faire un petit coucou, ou un petit clin d'œuvre, il y a des auteurs que j'apprécie beaucoup, ou un livre que j'ai particulièrement aimé, ou un film. C'est comme ça que je choisis les prénoms de mes personnages. Coupez, pas encore, bye bye !